Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des secrets du sport. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du sport et notamment de découvrir les secrets d'entraînement des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Si vous ne me connaissez pas, je suis Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de dix ans, avec toujours la même ligne de conduite, trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires, destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Sylvain Fréville, spécialiste de la variabilité cardiaque. Nous avons abordé le sujet en détail pour en faire le podcast référent sur le sujet. Si vous avez des questions, je n'ai aucun doute que vous trouverez des réponses à vos questions. Bonne écoute. Salut Sylvain, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, bah écoute, ça va, ça va bien. Donc, je voulais faire ce podcast avec toi, suite à ton podcast que tu as fait avec Nico sur Endurance 30, on va bientôt renommer Endurance 60, vu la durée des podcasts à chaque fois, pour parler un peu plus en détail de l'autorégulation de l'entraînement. On entend pas mal de choses, notamment avec la VFC. Et comme beaucoup, pour te paraphraser un petit peu hors antenne, moi, j'ai utilisé pendant un temps des applications et j'étais bien content, entre guillemets, de savoir que j'étais en forme tous les jours. Mais de ce que je comprends, quand tu utilises ce genre d'application, ça ne mesure pas vraiment ta variabilité cardiaque. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? En fait, si tu veux, le problème des applications, c'est que c'est des raccourcis sur un certain nombre de choses. Alors déjà, sur la forme du test et comment le test est effectué. C'est-à-dire que souvent, pour que les gens accrochent, on va raccourcir les tests. C'est-à-dire qu'on va faire ça sur 30 secondes, certaines montres font ça sur 2 minutes et demi ou sur 5 minutes, sur ces choses-là. Donc forcément, à un moment donné, ça prend un petit peu de temps d'enregistrer, puisqu'il y a deux choses. C'est la première chose, on peut le mesurer soit avec la photoplétismographie, soit à un moment donné, on peut le mesurer avec l'électrocardiogramme, donc un enregistrement électrique du cœur. Et déjà, dans la littérature, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que même sur les outils médicaux de photoplétismographie, on a des différences d'enregistrement de la variabilité cardiaque entre les deux. Donc on sait qu'à terme, ce sera peut-être un outil d'avenir, mais qu'aujourd'hui, les mesures sont fausses ou sont inexactes. Et donc déjà, ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est qu'aujourd'hui, pour être sûr de l'enregistrement, il faut minimum 10 minutes dans deux positions, c'est-à-dire une position couchée, une position debout. Sachant que la position couchée va te mesurer, en gros, ton état de repos de ton organisme et ta position debout, ton état d'activation. C'est-à-dire que quand tu fais un, par exemple, je vais prendre un exemple, quand tu fais un effort, tu as besoin que ton corps soit activé. Et donc en général, tu fais un effort qui est plutôt debout, pas trop couché, d'accord ? Et puis, tu peux avoir des différences. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des activations de ton corps qui te dit que ton corps est bien reposé, mais avoir du mal à t'exprimer dans l'effort. C'est-à-dire que ça t'est sûrement déjà arrivé, de commencer un effort, de te sentir super dans le dur, super fatigué, de ne pas réussir à t'exprimer. Et puis, à un moment donné, au milieu de ta séance, tu ne sais pas pourquoi, ton corps s'accélère, ça va de mieux en mieux, tu as de bonnes sensations. Ça, c'est une activation du corps. Et donc ça, on le mesure sur la position debout. Donc déjà, il y a ces deux positions-là. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ces deux positions-là, tu ne peux pas avoir ton état de repos et ton état d'activation. La deuxième chose, c'est quand tu fais un enregistrement cardiaque, au départ, ta fréquence cardiaque fluctue. Et donc, il faut à un moment donné qu'elle se stabilise. Pour qu'elle se stabilise, il faut à peu près une minute. Donc ça veut dire que déjà, toutes les applications qui te font des mesures sur 30 secondes, ils n'ont absolument pas pris en compte la stabilisation de la fréquence cardiaque. Et puis, il y a certains types de fatigues avec certains paramètres qui peuvent être dans certaines applications de dire que tu es en forme. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que je vais te prendre un exemple. Si tu as une activation parasympathique, c'est-à-dire qu'on va imaginer que tu es quelqu'un qui fait énormément de volume, qui a une hypertonie, donc en fait, qui va avoir sa fréquence cardiaque qui va baisser, il y a certains indicateurs dans certaines applications qui vont dire que c'est bon, tu es en forme, tu peux y aller, alors que pas du tout. Et c'est là où ça peut être dangereux. C'est-à-dire que pour faciliter la commercialisation de ces outils-là, on fait un raccourci. C'est-à-dire qu'on prend certains indicateurs, pas beaucoup, qui permettent d'avoir des infos. Alors souvent, c'est la fréquence cardiaque, tu as un petit peu de variabilité à l'intérieur, tu as certains indicateurs comme le RMSSD, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup cet indicateur-là qui est utilisé, c'est-à-dire que quand tu montes, on dit qu'on est en forme, et quand tu descends, on dit que tu n'es pas en forme. Sauf que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe, en fait. Et qu'en fonction de ton état et de ce que tu as fait à l'entraînement, ça fluctue. Voilà. Alors, tu m'as ouvert plein de portes. Je commence par le test. De ce que j'ai en tête, c'est le tilt-test, ce test de 5 minutes et 5 minutes. Et je me posais la question, parce que je t'entendais avec Nico, donc maintenir la position allongée sans trop bouger, ça, tout le monde y arrive, on va dire. Mais quand tu es debout, il faut que tu ne bouges pas non plus, c'est ça ? Tu ne peux pas marcher ou faire quelque chose en même temps ? Non, parce qu'en fait, si tu veux... Alors, déjà, dans l'organisation du test, la première chose, c'est que quand tu te lèves, tu dois aller aux toilettes. Parce qu'à partir du moment où tu as la vessie pleine, tu as une activation orthosympathique. Alors que dans la position couchée, en gros, il faut que tu mesures l'activation du système parasympathique. Donc, si c'est influencé par une vessie pleine, c'est déjà première problématique. Donc, il va falloir essayer de le faire avec une vessie vide. D'accord ? Sur la position couchée, effectivement, c'est plutôt simple de ne pas bouger. D'accord ? On respire normalement, on essaye de penser à rien, on n'écoute pas de musique, on ne regarde pas à la télé, on ne regarde pas son portable. Voilà. Donc, ça, c'est relativement facile. Effectivement, sur la position debout, à partir du moment où tu te mets debout, à partir du moment où tu fais autre chose, ton activation orthosympathique augmente de façon exponentielle, en fait, quelque part. Donc, effectivement, il ne faut pas que tu marches, il ne faut pas que tu fasses autre chose, il ne faut pas que tu te laves les dents, il ne faut pas que tu t'appuies contre un mur, il ne faut pas que tu fasses autre chose. Et c'est ça qui est quelque part contraignant pour les athlètes. Alors après, si cinq minutes dans la journée, l'athlète trouve que c'est contraignant, écoute, j'ai envie de te dire, moi, ça me surprend, c'est-à-dire qu'ils sont prêts, les athlètes sont prêts à faire quatre heures de sport, mais à prendre cinq minutes pour avoir leur état de fatigue, moi, je suis très surpris qu'à un moment donné, ça leur pose des contraintes, c'est-à-dire que ça ne leur pose pas de contraintes d'aller s'entraîner sans manger, mais ça leur pose une contrainte de tenir cinq minutes debout sans bouger. Et ce test, ce tilt-test, est-ce que tu le fais tous les jours ou tu mets une périodicité pour que justement, comme tu disais, des fois, certains athlètes, cinq minutes debout sans rien faire, ça peut être compliqué. Et j'imagine pour nous autres amateurs qui t'écoutons aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire cinq minutes, cinq minutes, tu dis pas dix minutes tous les matins. Est-ce que tu le fais pour la pertinence des résultats et la pertinence de l'utilisation de ces résultats, tu le fais tous les jours ou tous les deux jours, tous les trois jours, c'est quoi le mieux pour toi ? Alors, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les amateurs, c'est différent que pour les professionnels. Après, quand on est professionnel, qu'on n'a que ça à faire, le fait de le faire tous les jours te permet d'avoir ton état de fatigue dès le matin. Et donc, après, tu peux ajuster l'ensemble de l'entraînement ou certaines périodes si tu as vraiment des fatigues aiguës. Je pense que pour un amateur, déjà, si tu le fais deux fois dans la semaine, c'est déjà pas mal. Moi, quand je coachais les nageurs que j'avais, on faisait ça une fois le lundi, une fois le samedi, ce qu'ils leur faisaient aussi puisqu'ils avaient samedi, dimanche, repos. Et donc, ça me permettait de savoir début de semaine dans quel état ils étaient, fin de semaine dans quel état ils étaient à la fin du cycle d'entraînement. Et puis, du samedi au lundi, ça me permettait aussi de savoir si est-ce qu'ils avaient récupéré dans le week-end ou pas. Et des fois, j'ai eu quelques surprises. C'est-à-dire que je me suis retrouvé avec des tests qui étaient moins bons lundi matin après la récup que le samedi matin après la séance d'entraînement. Donc, ça te permet d'avoir deux choses, en fait. Ça te permet d'avoir un état de ton entraînement, de répondre à un certain nombre de questions pour savoir si ce que tu proposes c'est efficace ou pas, savoir si ta récup a été efficace ou pas, deux, c'est déjà pas mal. Deux, c'est déjà pas mal. Après, ça va dépendre des contraintes de chacun, ça va dépendre des gens, ça va dépendre... Ça peut être, on peut imaginer une fois par semaine, toujours au même moment pour voir comment fluctue ta semaine. On peut imaginer un petit peu plus sur des périodes de stage quand tu vas en altitude ou quand tu travailles sur certains paramètres de chaleur ou de froid ou autre chose comme ça. mais après, effectivement, il ne faut pas oublier que les gens, ils ont un travail le matin, que souvent, ils se lèvent tôt et donc, si effectivement, il faut rajouter encore une contrainte supplémentaire, ça peut être compliqué. Mais je pense que deux fois dans la semaine, une fois en début de semaine d'entraînement, une fois au milieu ou alors une fois avant une période de repos, bon, ça peut être intéressant. Je crois que deux fois, c'est le bon compromis qu'il peut y avoir. Tu parlais tout à l'heure d'un indicateur qui est mesuré justement avec les différentes applications mais dans le podcast de Nico, tu parlais de cinq indicateurs différents qu'on mesurait donc avec l'aide d'une ceinture cardiaque et de je ne sais pas quoi mais tu vas m'expliquer. C'est quoi ces cinq indicateurs ? En fait, il y a plus que cinq, enfin, ce n'est pas cinq indicateurs. Ce que j'ai dû parler avec Nico, si tu me souviens bien, c'est cinq niveaux de fatigue. Ok, vas-y, vas-y, corrige-moi. Il me semble. Mais alors, sur les indicateurs, si tu veux, il y a différents indicateurs. Si on prend tous les indicateurs, tu as différents paramètres. Donc, tu as les fréquences cardiaques, position couchée debout, tu as les RMSSD, tu as les SDNN qui sont en fait des indicateurs de santé. Après, tu as des niveaux d'énergie dans différentes fréquences, haute fréquence, basse fréquence, très basse fréquence et puis après, c'est des calculs avec des rapports, des choses comme ça, des, comment dire, des intervalles. c'est-à-dire que c'est, est-ce que tu sors de l'intervalle, tu n'es pas dans l'intervalle. Et la littérature sort un certain nombre d'indicateurs qui peut montrer que tu as une suractivation d'un système par rapport à l'autre. L'idée, encore une fois, de ce système-là, c'est d'essayer de vérifier qu'il n'y a pas un système qui prend le pas sur l'autre et qu'on se retrouve avec une suractivation. L'organisme, lui, il aime l'homéostasie, c'est-à-dire, il aime l'équilibre. Et donc, à partir d'un moment où ton corps, il est équilibré, il fonctionne correctement. Et donc, c'est plutôt ces paramètres. Alors après, des paramètres, il y en a 20, 30, 40. Si tu veux, il y a beaucoup de paramètres et c'est l'ensemble des paramètres qui vont nous dire que le niveau de fatigue s'améliore ou se détériore. Est-ce qu'on arrive sur une fatigue chronique ou pas ? Est-ce qu'on arrive sur une fatigue aiguë ou pas ? Et donc, ça prend un peu de temps et puis ça prend d'autant plus de temps qu'il y a aussi la forme de la courbe qui est importante. Voir si tu as une dérive cardiaque, si le passage entre la position couchée et la position debout se fait correctement. Est-ce qu'à un moment donné, tu as ta fréquence cardiaque qui redescend vite après le passage debout ? Tu as plein de petites choses qui font qu'à un moment donné, tu ne trouves pas du tout ça sur les applications. Tu parles de l'équilibre ? Est-ce que c'est comme un profil force-vitesse et chaque personne, chaque athlète a son propre équilibre nerveux, on peut dire ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'erreur à faire, c'est de comparer les tests d'une personne à une autre. Parce que chaque personne est différente. C'est-à-dire que tu vas avoir des personnes qui ont des niveaux d'énergie qui sont énormes. On peut... Alors, sur des calculs d'énergie, des fois, tu peux avoir 50 000, 60 000 et puis des gens qui ont 2 500, 3 000. Et on va dire, ah bah ouais, mais ceux qui ont 60 000, ils sont meilleurs que ceux qui ont 3 000. Mais pas du tout, en fait. Chaque personne est différente, chaque personne fonctionne différemment, chaque personne a sa façon d'être, a son profil. Et donc, c'est aussi ça qui est important. c'est de déterminer dans un premier temps le niveau de profil de la personne. C'est-à-dire qu'en gros, ils font entre 8 et 10 tests, des tests non fatigues, pour déterminer un profil global de la personne. Et par rapport à ça, le test de la journée est comparé par rapport à cet profil pour savoir s'il est mieux, moins bien, et est-ce qu'il se détériore et tout. Donc, tu as le test du jour par rapport à ton profil et puis après, tu as l'évolution des tests dans le temps. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir un suivi longitudinal. Et l'erreur, c'est l'erreur ou le raccourci, c'est de se dire, à chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, j'envoie le test et puis je regarde comment ça se passe. Alors, c'est bien, mais si à un moment donné, on n'a que des tests de fatigue, on va se retrouver avec un profil de quelqu'un qui est tout le temps fatigué. Donc, on va comparer des tests fatigue à des tests du jour fatigué à un profil de quelqu'un de fatigué. Donc, c'est ça qui est compliqué. Donc, c'est vraiment ce suivi, c'est vraiment l'ensemble des tests et la détermination de ce profil au départ qui est super important. Donc, pour ça, l'application, elle ne le fait pas non plus. Donc, je reviens sur le test. Donc, en fait, j'ai une ceinture cardiaque et tu enregistres avec quoi, justement, j'ai envie de dire la variabilité. En fait, tu as un logiciel qui se connecte à ça, une application, un truc ? C'est ça. En fait, tu connectes ta montre à une application qui est généralement gratuite. Tu en as plusieurs et en fait, elle enregistre l'intervalle entre chaque pic cardiaque. D'accord ? Donc, elle enregistre sur l'ensemble de ton test. Donc, tu as 10 minutes, 5 minutes couché, 5 minutes debout. Et puis après, ce test, tu récupères les valeurs de chaque intervalle qui sont généralement en millisecondes. et tu les mets dans un logiciel qui va te tracer des courbes. Alors, des courbes qui sont dans différents domaines, c'est-à-dire les domaines temporels, domaines fréquentiels, domaines non linéaires. Et par rapport à ça, tu exportes. Alors, c'est des applications mathématiques que tu exportes un certain nombre de données et puis par rapport à ces données, tu détermines tes types de fatigue. C'est-à-dire, est-ce que la personne, elle est dans un type de fatigue ou pas ? Est-ce que son test s'est dégradé ou pas ? Qu'est-ce qui s'est dégradé ? Qu'est-ce qui s'est amélioré ? Comment fluctue la fréquence cardiaque ? Comment fluctue ses paramètres ? Voilà. En fait, c'est toute la complexité des choses, en fait, si tu veux. La variabilité cardiaque, elle n'est pas différente de la performance. La performance, elle est multifactorielle. La variabilité cardiaque, c'est pareil, en fait. Tout influence cette variabilité cardiaque comme l'équivalent, c'est que tout influence le niveau de performance. Pareil. Est-ce qu'il y a, je pose une question un peu qui n'a rien à voir, mais s'il y a des logiciels concurrents pour analyser ces données ? Alors, il y a différents logiciels, ouais. Alors, moi, j'utilise Cubios. Après, il y a Nevrocard. Voilà, il y en a sûrement d'autres. Mais en fait, l'idée, si tu veux, c'est vraiment de récupérer les données pour après les analyser, en fait. Donc après, tu peux les récupérer avec différents logiciels. Après, des logiciels d'enregistrement, c'est pareil, il y en a différents. Il y en a des payants, il y en a des gratuits. Voilà. Mais l'idée, c'est vraiment de récupérer ces données d'intervalles en millisecondes de cette variabilité cardiaque, en fait. Après, souvent, les logiciels qui sont payants, ils te font les analyses automatiques de ta fatigue. Et ça, j'ai un peu de mal à me dire qu'on est capable de proposer des choses ou d'analyser des types de fatigue sans, à un moment donné, avoir l'humain qui gère cet aspect-là. Je te pose une question qui me permet de rebondir là-dessus. Quand tu mesures ta VFC, ton HRV, tu mesures, si je comprends bien, l'état de forme de fatigue de ton système nerveux, parasympathique, en sympathique. Et dans le podcast avec Nico, tu parlais aussi de l'impact un peu psychologique dans la performance où des fois, tu voyais justement une VFC pas terrible qui allait dire il est fatigué et malgré tout, une bonne performance. Comment, est-ce que toi, tu aurais une explication à me donner là-dessus ? Parce que pour moi, j'ai l'impression que ça, chez un athlète, ce serait assez corrélé. Tu vois, j'en parlais avec Denis Houguin quand on parlait des différentes allures. Voilà, tu fais de la natation donc tu connais bien Denis. Il me disait j'ai jamais vu un athlète nager trop vite. Tu vois, il disait que si je dis à l'athlète, voilà, c'est telle vitesse qu'on fait aujourd'hui, il savait ce que c'était. Et tu vois, je caricature, il savait si c'était fatigué, pas fatigué. Est-ce que toi, tu le vois justement sur ces sportifs de haut niveau, cette déconnexion aussi ? Je te pose ça parce que à la mode revient un petit peu cette notion de RPE, de comment tu te sens, de questionnaire de wellness, tout ça justement dans l'autorégulation de l'entraînement. Est-ce que toi, tu vois vraiment des grosses décorrélations entre sa propre perception et la VFC ou finalement, c'est des exceptions, c'est des corrélations ? Il y a quand même des corrélations, c'est-à-dire que si tu te connais bien, si l'athlète, il a vraiment, il a l'habitude d'écouter ses sensations, d'analyser ce qu'il fait, de ressentir ce qu'il fait, c'est-à-dire que tu sais très bien, quand tu te lèves le matin, tu sais si tu as bien dormi ou pas, si tu te sens reposé ou pas, si tu as des courbatures ou pas, si dans la tête, ça va sur l'aspect psychologique ou pas. Donc, il y a effectivement des liens. Après, ce que je veux dire, c'est que comme je te disais tout à l'heure, la performance, elle est multifactorielle, c'est-à-dire qu'une performance, elle ne se limite pas à l'aspect physiologique en fait, ni à l'aspect mental, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble, c'est-à-dire que tu as l'aspect mental, tu as l'aspect physio, tu as l'aspect technique et puis à un moment donné, même si tu es, on imagine, tu es à 100% de tes moyens, tu as la super forme, mais que tu ne fais pas les bons réglages sur le plan technique, la performance, elle ne sera pas là et pourtant, tu es à 100% de tes moyens. Et d'un autre côté, quelqu'un qui sera à 80-90% de ses moyens, physique, physiologique, qui aura pris le bon réglage, qui aura été dans le bon tempo, qui aura peut-être été dans le bon groupe de chasse dans différentes disciplines, il va être capable de sortir la bonne perf au bon moment. Et si tu veux, la variabilité cardiaque, elle n'est pas là pour dire tu vas faire une perf ou tu ne vas pas faire une perf. Elle est là surtout pour répondre à un certain nombre de questions. C'est-à-dire que est-ce que ton process d'entraînement, ton cycle d'entraînement, ton bloc d'entraînement, il semble amener quelque chose de positif ou pas ? Après, deuxième chose, ça permet aussi de vérifier que ce que tu fais à l'entraînement, ça marche ou pas, ou alors qu'il y a un ensemble de choses autour de toi, et notamment dans l'environnement, qui peut impacter positivement ou négativement ton état de forme. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce qu'il faut à l'entraînement de façon parfaite, que ce soit l'entraîneur ou que ce soit le sportif. Si à un moment donné, dans ton environnement, ça ne va pas, c'est-à-dire que, je ne sais pas, tu t'es rigueulé avec tes enfants, tu t'es rigueulé avec ta femme, que tu viens de te faire virer de ton boulot, etc. Tu peux faire ce que tu veux à l'entraînement. À un moment donné, ça n'ira pas. Ça n'ira pas et ça impactera de façon négative. Donc, si tu veux, tu n'as pas forcément que des corrélations positives entre la qualité de ton entraînement et la qualité de ta variabilité cardiaque. C'est-à-dire que, c'est un ensemble de choses. Il faut que tout soit amené à. Maintenant, si par exemple, moi, je ne veux pas te dire que j'ai une super variabilité cardiaque, je m'entraîne super bien, je fais tout bien, je n'irai pas aux Jeux Olympiques à Paris, là. Quoi ? Pas en tant que sportif, en tout cas. Ça, là-dessus, c'est clair. Après, c'est pour ça aussi que certains athlètes, arrivés à la compète, on ne leur dit plus dans quel état ils sont ou pas. Nous, on le mesure quand même parce que c'est important de nous de savoir qu'est-ce qui a fluctué ou pas. Et si tu veux, à un moment donné, la perf, c'est l'athlète qui l'a entre les mains. Donc, d'une journée à une autre, tu n'es jamais à 100%. Tu vois, je vais te prendre un exemple. Je vais te prendre un exemple. Je suis une petite qui fait de la natation, qui a eu une période de fatigue un petit peu importante. On a essayé de caler ça avec l'entraîneur. Et sur les derniers tests avant sa compète, son test s'est dégradé alors qu'elle était super bien la semaine avant. Bon, la seule explication qui faisait que ça ne se passait pas bien, c'est que les championnats arrivaient. Et donc, à un moment donné, par rapport à ça, on a juste essayé d'anticiper ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire que l'effet de stress peut vider les réserves de glycogène musculaire. Donc, on a essayé de recharger un petit peu plus pour compenser ces vies. Cette fille-là, elle a fait qualification au France Élite et elle a fait podium au Chopin de France. Donc, voilà. Donc, si tu veux, à un moment donné, le stress de la compète a fait que la variabilité cardiaque s'est dégradée. Mais si on lui avait dit « Ah non, mais ton test, il n'est pas bon », on incluait dans sa partie psychologique le fait qu'elle n'était pas en forme et donc, elle n'allait pas y arriver. Donc, attention, il faut être prudent par rapport à ça. C'est un bon outil. Moi, aujourd'hui, je m'en sers régulièrement. Je trouve que c'est bien. Mais il ne faut pas ne voir que par ça. Moi, le premier, puis toi, je suis sûr, le premier aussi, tu peux avoir des variabilités cardiaques qui ne sont pas bonnes et puis de faire une belle séance. Voilà, ce n'est pas grave. Après, ce qui est intéressant quand même, c'est que ça a tendance à anticiper les problèmes. C'est-à-dire que tu peux arriver à déterminer si l'athlète est en train de tomber malade ou pas. Donc, éviter de faire la séance d'intensité qu'il ne faut pas faire alors que tu vois qu'il est en train de tomber malade ou de voir qu'à un moment donné, il est vraiment au fond du trou. Donc là, à ce moment-là, tu peux dire je vais peut-être décaler un petit peu ma séance. Voilà, c'est des petites choses qui peuvent te mettre une alerte parce que des fois, l'athlète, il va dire non, non, mais moi, je me sens bien. Alors que sur la variabilité, tu peux voir qu'à un moment donné, il y a des choses qui se dégradent. Donc, voilà, des fois, ça permet aussi l'échange et la discussion avec l'athlète. À partir de quel moment tu vas réguler l'entraînement de l'athlète ? Je te prends un exemple. D'ailleurs, on parlait d'activation que des fois, tu débarres un entraînement et puis tu mets du temps vraiment à t'activer. Mais l'activation, ce n'est pas on-off. Il y a de la nuance. Tu peux plus ou moins m'activer. Et donc, imaginons, tu fais le test et tu vois que la personne, justement, le matin, va avoir du mal à s'activer complètement, mais peut-être s'activer, je caricature, donc tu me corrigeras, mais à 80% au lieu de 100%. Or, la séance qui est prévue, justement, c'est de se donner à 80%. C'est une séance tempo, ce n'est pas du seuil, ce n'est pas du neuromusculaire, tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis, écoute, dans ce cas-là, la séance tempo, tu ne la fais pas parce que tu as 20% d'activation en moins, ton système nerveux orthosympathique est déjà un peu fatigué. Mais où que tu fasses un truc cool, à partir de quel moment vraiment je régule ? En fait, si tu veux, déjà, première chose, ce qui est super important, ce que je te disais au début, c'est qu'il faut avoir un profil du sportif, c'est-à-dire qu'on va baser son test par rapport à son profil, c'est-à-dire que, est-ce que ça descend un peu ou est-ce que tous les niveaux d'énergie s'effondrent ? Ce qui n'est déjà pas la même chose. Donc là, il faut bien connaître la tête. C'est pour ça qu'un suivi à long terme, c'est plutôt ce qu'il faut arriver à faire parce qu'à un moment donné, la connaissance de l'athlète, elle est importante. Le deuxième truc, ce qu'il faut savoir, c'est comment impact que ce soit l'entraînement ou que ce soit la récupération par rapport à l'athlète. C'est-à-dire que chaque athlète fonctionne différemment. Il y en a qui vont avoir une super activation quand ils vont faire du froid ou du chaud ou qui vont faire du travail respiratoire ou des choses comme ça. Et donc ça, chacun est différent. Comme chacun a sa variabilité cardiaque, chacun fonctionne différemment par rapport à l'activation ou à la désactivation des remédiations en termes de récupération. Par rapport au fait de dire je fais ou je ne fais pas, on a quand même des niveaux de fatigue plus ou moins importants qui nous permettent de dire là, attention, on a vraiment un niveau de fatigue très, très élevé. C'est-à-dire que si tu veux, quand tout s'effondre, c'est-à-dire que tu as des niveaux d'énergie qui sont sur le test debout, des niveaux d'énergie qui sont sur le test coussé, des fois, on a des niveaux d'énergie qui s'effondrent complètement, ils se retrouvent à ras-le-carre-là. Je vais te prendre un exemple, je suis quelqu'un qui a, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, qui a 60 000 de niveau d'énergie globale. Si à un moment donné, il se retrouve avec, je ne sais pas, 2 500, on va se dire ah, attention là, là, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire sa séance. D'accord ? Si tu me dis, ben voilà, tu vois, il a baissé de 20 %, moi, j'ai envie de te dire, 20 %, ce n'est pas forcément ça qui va faire qu'il ne faut pas faire la séance en fait. C'est souvent des niveaux de fatigue aigus et extrêmes qui arrivent et là, on peut commencer à se poser des questions parce qu'à partir du moment où ça commence à devenir important, les niveaux de fatigue, ben là, tu sais que tu peux détériorer à un moment donné la santé. Donc, c'est plutôt cet aspect-là. Des petites variations de fatigue, ce n'est pas grave. À un moment donné, c'est aussi ça l'entraînement. L'entraînement, c'est la fatigue et puis le progrès, c'est la récup de cette fatigue qui va faire que tu vas progresser. Tu vois ? Avant de parler de récup, je voulais parler avec toi également du volume d'entraînement. Tu sais, on parle de, on a dit qu'il y avait un profil individuel de variabilité cardiaque. Est-ce que ça, ça aide, ça t'aide aussi à déterminer entre guillemets le volume d'entraînement que la personne peut supporter ? J'ai l'impression que dans beaucoup de sports, il y a une, notamment des sports collectifs, il y a souvent une généralisation du programme. Tu vois, j'ai écouté un truc hyper intéressant sur Coup de pelle, le podcast de l'Aviron où Alexis Besançon était interviewé et il disait que l'entraîneur anglais, directeur de la performance, Gros Bleur, avait une trame pour tous les athlètes qu'il faisait avant l'année. Il disait, voilà, on va faire ça, ça, ça. Et en équipe de France d'Aviron, en fait, ils adaptaient au jour le jour en fonction de l'athlète pour personnaliser. Et est-ce que ça, ça te permet de voir des grosses variations de tolérance de volume d'entraînement entre les athlètes ? Alors, déjà, il y a forcément une tolérance de volume des athlètes. Ça va dépendre aussi de leur... Ça va dépendre de ce qu'ils ont fait quand ils étaient jeunes aussi. Et, enfin, c'est ce qui fait la différence que ce que je veux faire comme différence, c'est la différence entre le volume et l'intensité, en fait. ce qu'on peut voir, ce qu'on peut arriver à voir quand même avec ça, c'est de voir comment impacte l'intensité dans l'entraînement des athlètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par expérience avec les élites et les amateurs, généralement, les gens s'entraînent avec trop d'intensité. Et dans la tête des personnes, c'est plus je fais d'intensité, plus je progresse. Alors que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que pour avoir discuté avec des entraîneurs qui maîtrisent aussi la variabilité cardiaque, ils sont aperçus que dans leur groupe d'entraînement, de personnes de même niveau, alors c'était deux athlètes de niveau mondial quand même, il y en a qui étaient capables de faire trois séances d'intensité par semaine alors qu'il y en a un qui était capable de faire qu'une séance d'intensité. Donc il a fallu que cet athlète-là se blesse, tombe malade pour se dire « Ah, lui, ce n'est pas la peine que je fasse la même chose que l'autre ». Et donc du moment où il a réadapté et réindividualisé le nombre de séances d'intensité en fonction de chaque athlète, la personne ne s'est plus blessée et les deux ont progressé au même niveau. Donc l'entraînement, c'est quelque chose de global. Ce n'est pas forcément lié au volume. Ce n'est pas parce que tu vas faire plus de volume global que tu seras meilleur. Ce n'est pas parce que tu vas faire plus d'intensité. Ce n'est pas parce que tu vas faire plus de volume et plus d'intensité que tu seras meilleur. C'est comment tu vas t'adapter à ce que tu vas faire. Moi, je suis un petit peu comme toi, tu as reçu Denis Hogan. Je suis un petit peu dans la même conviction que lui. C'est le fait de trouver la charge utile. C'est ça qui est important. C'est de trouver ce qui va permettre à l'athlète de progresser. Et ça, c'est très individuel. Et ça, justement, ça nous permet de savoir quelle réponse a l'athlète par rapport à ce qu'on va lui proposer. Donc, la charge utile, elle est individuelle à chaque athlète. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et si toute la complexité du coach, donc les programmes 100% pour tout le monde, ça me paraît complètement illogique. en fait. Alors, je te refais une question sur ton excellence personnel. Moi, j'aurais tendance à penser aux premiers abords que si je peux faire qu'une séance d'intensité par semaine, comparativement à celui qui peut en faire trois, je vais moins progresser. Tu vois, j'ai toujours ce truc en tête, qui est peut-être une erreur, tu vas me corriger, mais me dire, putain, j'en fais qu'une par semaine et peut-être que, dans ton expérience, tu vas me dire, il y a des athlètes peut-être qu'une toutes les deux semaines, tu vois, qui peuvent tolérer. J'ai envie de te dire je ne sais pas si j'aurais envie de m'entraîner, tu vois, je me dirais, putain, c'est compliqué, une seule séance dure, les cinq, six autres, facile, je serais un peu dégoûté. Est-ce que tu vois, alors, deux questions, est-ce que, si la charge utile à l'athlète est bien individualisée, évidemment, il n'y a pas de réponse, mais est-ce qu'ils vont vraiment progresser autant et d'autre part, est-ce que tu as vraiment ces grosses différences de tolérance à l'intensité entre individus, du style, une toutes les deux semaines pour un athlète et certains peuvent en faire quatre par semaine ? On ne va peut-être pas aller jusque-là quand même, après, tout dépend du niveau de l'athlète, mais si tu veux, si tu prends deux niveaux, tu prends des niveaux comparables, on va plutôt dire, tu vois, il y en a un qui en fait un, l'autre qui en fait deux, ou il y en a un qui en fait deux, l'autre qui en fait trois, c'est plutôt ça, tu vois, après, il y a aussi ce que tu as fait avant, c'est-à-dire, si tu t'es entraîné une fois par jour jusqu'en junior et puis qu'après, tu passes deux fois par jour ou alors, si tu as été à deux fois par jour dès les minimes et que tu arrives en junior, à un moment donné, tu vas peut-être pouvoir faire plus. Maintenant, j'ai envie de te dire, lequel va aller plus vite ? Je ne sais pas, c'est peut-être quel est l'athlète qui a la plus grande marge de progression qui lui reste pour la suite, tu vois, il y a ça. Après, pour répondre à ta question, moi, je suis tombé dans ce truc-là, c'est-à-dire que quand j'entraînais, je me suis dit la même chose que toi, je me suis dit, on va faire plus d'intensité, donc ça va aller mieux. Sauf que le jour où j'ai pu mesurer un petit peu ça avec la variabilité cardiaque, je me suis aperçu que chez certains sportifs, le fait d'augmenter l'intensité, alors j'en avais sûrement mis trop, faisait que les niveaux d'énergie de variabilité cardiaque se dégradaient. Et donc, ils se dégradaient, ils se dégradaient, ils se dégradaient jusqu'à ce que les athlètes tombent malades. Donc, comme aujourd'hui, je ne crois plus du tout au hasard, au fait que dire tiens, je suis tombé malade, c'est un hasard, non, il n'y a pas de hasard. La blessure et la maladie, il n'y a pas de hasard. C'est parce qu'à un moment donné, le système immunitaire, il est trop faible et donc, on est tombé malade. Ou alors, on n'a pas fait le bon mouvement et là, à un moment donné, on s'est blessé. Donc, ça, moi, je n'y crois plus une seconde. Et puis, ces gens-là parce que leur niveau de performance augmente tout au long de l'année jusqu'à ce qu'on mette plus d'intensité. Et dès qu'on a mis plus d'intensité, le niveau de performance, il a baissé. Alors, on a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réfléchir à ce qu'on pourrait faire après pour voir si c'est effectivement cette problématique. Donc, lorsqu'on a fait, on a enlevé toute l'intensité et on les a fait travailler que à basse intensité jusqu'à la fin de l'année. Et là, à la fin de l'année, aux championnats nationaux, ils ont éclaté tout leur meilleur temps. Donc, c'était bien ça en fait. C'est-à-dire que les niveaux d'intensité qu'on avait mis étaient trop élevés. La quantité d'intensité qu'on avait mis était trop élevée. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais ce qu'on avait mis à l'époque, elle était trop importante. Et je crois qu'à un moment donné, elle est effectivement individuelle, cette capacité à tenir l'intensité. Après, pour revenir sur ce que tu disais, le fait de dire je travaille à basse intensité mais moi, je vais me faire chier parce que c'est chiant moi, je suis d'accord, je suis un peu comme toi aussi. Alors, la tête des gens, c'est de dire basse intensité, je ne fais rien. Ce n'est pas je ne fais rien parce que si tu es capable d'être efficace et de nager, courir, faire du vélo en restant à basse intensité, normalement, si tu es de plus en plus efficace en étant dans des intensités basses, donc en dessous du premier seuil, normalement, ta vitesse, elle doit augmenter. D'accord ? Si tu prends, par exemple, pour un exemple de coureur qui me choquait, quand tu vois les sorties qu'il fait à basse intensité, c'est sûr que si tu regardes ses allures, moi, si je fais ses allures, je ne suis même pas sûr que j'arrive à les faire. Tu vois ? Mais parce qu'il a un niveau, il a un tel niveau qui lui permet de le faire. Des nageurs de haut niveau, ils vont être capables peut-être de nager une croix, une quatre au 100 mètres. Sur des motricités, ils vont peut-être faire 22 à 25 mouvements. Par 50 sur des pulses à 130, 140. D'accord ? Mais ils sont extrêmement efficaces. Moi, si je fais dans l'eau, à une 5, je ne suis pas à 25 mouvements déjà. Et je ne suis pas non plus à 132 pulses. Je serais plutôt à 190, tu vois. C'est pas mal pour ton âge, 190. 193 encore. Putain, pas mal. Ouais, ouais. Je vois exactement ce que tu veux dire. Mais c'est vrai qu'on, je ne sais pas d'où ça provient ce truc de plus je m'entraîne dur souvent et plus je vais progresser. Et c'est vrai que c'est frustrant. Après, ce qui est peut-être frustrant aussi, tu me diras par rapport à toi, mais c'est que quand tu fais du premier seuil ou en dessous du premier seuil, voilà, si on croit un peu au seuil, mais bref, pour caricaturer l'entraînement, en fait, ça met du temps avant que ta vitesse, elle monte. Tu vois, au début, tu as quand même l'impression de rien faire. Moi, j'ai beaucoup de débutants, des gens qui font de la musculation, donc qui ne sont pas débutants en muscu, qui se mettent au cardio et je les vois sur le vélo, ils pédalent un peu dans la semoule, ils sont tout de suite à 160, 170 pulsations. Donc, tu vois, quand tu dois leur dire, écoute, on va essayer de pédaler plus doucement, ils sont à 80 watts ou 70 watts, ils vont pédaler à combien ? 50 watts. Là, ils ont vraiment l'impression de rien faire. Donc, c'est très dur à encaisser. Et moi, je le vois pareil quand je débute un nouveau sport, le premier seuil, avant que l'effort ne soit plus très musculaire, il est tellement bas que j'ai vraiment l'impression de rien faire. Toi, comment tu le vis ça personnellement ? Moi, comment je le vis ? Moi, je le vis bien parce qu'aujourd'hui, j'ai compris comment ça fonctionnait et puis je l'accepte et c'est comme ça. Maintenant, pour les gens que je coache où c'est un petit peu plus compliqué, c'est d'essayer de leur donner du travail technique à faire. Par exemple, tu pourrais dire par exemple, tu inspires sur un nombre de foulées, tu expires sur un nombre de foulées, tu inspires par le nez, tu expires par la bouche, des choses comme ça. Sur la natation, ça pourrait être par exemple, tu essaies à un moment donné de glisser plus loin, de faire moins de mouvements. Ça pourrait être comment dire, sur vélo, ça veut dire tu vas essayer de conserver un rythme stable en respirant que par le nez. j'essaye si tu veux de donner des choses techniques sur la partie basse intensité parce que sinon, comme tu dis, ils vont vite s'ennuyer. D'accord ? Maintenant, il y a des gens qui peuvent faire ou pas la basse intensité. À un moment donné, il faut que tu te trouves. À l'époque, j'avais des altéros. Moi, je me suis dit tiens, c'était une bonne idée de faire de la basse intensité en allant courir. Bon, bonne chance pour faire courir des altéros. D'accord ? Donc, il a fallu que je trouve autre chose. Donc là, effectivement, les vélos en salle, c'était nettement mieux. Quand j'aurais proposé les vélos en salle, ça, ça leur a moins posé de problème. Ils pédalaient, ils discutaient en même temps. Bon, ben voilà, je l'avais ma basse intensité. Après, sur certains coureurs, courir en étant en dessous du premier seuil, ce n'est pas possible parce que l'impact musculaire est tellement important que la fréquence cardiaque, elle monte et ils ne sont jamais au premier seuil. Eh bien, si les gens, ils ne sont pas capables de courir en étant en dessous du premier seuil, va faire une belle marche, une belle marche de deux heures. Ce n'est pas mal comme activation à basse intensité, tu vois ? Tu vois ? Et puis, tu as des paysages sympas. On est quand même dans un pays où tu as un peu de relief. Donc, ça peut être sympa aussi, tu vois ? Mais il faut vraiment trouver quelque chose. Si courir, tu ne peux pas être à basse intensité, mais peut-être, va faire du vélo alors. On va faire autre chose. On va nager. Si tu aimes nager et que tu as un niveau technique qui te permet de le faire, enfin, voilà. Tu n'es pas obligé de rester dans ta discipline. Moi, je sais que quand je suis vraiment fatigué et que je sens que je ne suis plus capable de courir en étant à basse intensité, je me fais une belle marche de deux ou trois heures et puis, ça marche plutôt bien. Derrière, souvent, je me sens plutôt bien dans mes séances d'intensité. Alors justement, tu m'ouvres une porte vers la récup. Comme tu mesures la VFC, tu dois voir ce qui impacte positivement ou négativement la récup. On a parlé de l'intensité qui faisait du mal et j'ai cette sensation qu'à mesure que je prends de l'âge, la récup passive ne me fait pas vraiment du bien. Tu vois, dans le sens où j'ai du mal à redémarrer, tout ça, est-ce que toi, c'est des choses que tu remarques justement avec les athlètes de haut niveau que la récup passive, alors vu leur volume d'entraînement, peut-être que ça leur fait encore du bien et qu'en plus, ils sont jeunes, mais c'est à des personnes plus âgées que tu suis. Est-ce que tu vois que la récup passive finalement n'aide pas tant que ça à retrouver une bonne variabilité cardiaque, à retrouver des niveaux de forme ? Je vais juste corriger un tout petit peu. l'intensité, elle ne dégrade pas forcément, c'est-à-dire qu'elle peut très bien faire monter tes niveaux d'énergie juste à un certain moment et après, ça se dégrade. C'est-à-dire que l'intensité utile a un intérêt. D'accord ? La haute intensité effectivement dégrade l'activation du système nerveux autonome. Après, sur la récup active, en fait, chaque personne fonctionne différemment. C'est-à-dire que moi, je me suis aperçu que les personnes de rien faire, ils récupèrent. D'autres de rien faire, c'est pire que tout. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient un minimum d'activation. D'accord ? Après, ce que tu appelles récup active, c'est est-ce qu'il faut qu'ils aillent marcher derrière la séance ? C'était ça ? Est-ce qu'ils vont se masser ? Est-ce qu'ils vont un peu se mobiliser ? Tu vois, faire quelque chose d'actif, en fait, ne pas rester dans ton canapé à regarder une série navet et puis se dire ben voilà, je récupère. Moi, j'ai l'impression que ça, ça ne me fait pas du tout récupérer quoi. Oui, alors, il y a une différence si tu veux entre la récup qui est pour moi passive, c'est-à-dire que si je reste dans ton canapé à regarder une série ou si tu restes dans ton lit, ça, c'est de la récup passive. Certains, ça marche bien. D'autres, ça ne marche pas du tout. D'accord ? Après, encore une fois, la récup, elle est multifactorielle. C'est-à-dire que par exemple, d'aller marcher le soir, ça peut avoir un impact positif sur le sommeil. Ça peut te permettre de mettre en place de la respiration. D'accord ? Le stretching, on va parler du stretching, des étirements, est-ce qu'il faut en faire, pas faire ? Ouais, peu importe. Mais il y en a chez qui, tant fait, il y a une bonne activation derrière. Il y a une bonne activation parasympathique. Il y a un meilleur sommeil. Donc, j'ai envie de te dire, ce qui te fait du bien à toi, il faut le faire, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que la littérature, elle dit ce qu'elle veut, sauf qu'aujourd'hui, on dit, si tu dis, tiens, moi, il ne faut pas faire d'étirements parce que j'ai été courir, je m'étire, ça me fait du bien, j'arrive à faire baisser mes tensions, ça facilite mon sommeil. J'ai envie de te dire, fais-le. Fais-le. D'accord ? Alors, bien sûr, on peut le vérifier. Tu vois, on peut le vérifier. Mais moi, j'avais une athlète, on a mis en place ça, le travail d'étirement, mais je l'avais couplé avec du travail respiratoire. Elle, ça a un impact très, très, très positif sur son sommeil. Et quand elle est vraiment fatiguée, elle dort très, très bien. Et ça se voit tout de suite le lendemain sur ces tests de variabilité cardiaque. Alors après, tu vas me dire, ah ouais, mais ce n'est pas les étirements, c'est le sommeil. Ben oui, mais si les étirements sont déclencheurs d'un meilleur sommeil, c'est ce qu'il faut faire, en fait. Donc, il n'y a pas de règle, en fait. La règle, elle dépend de la personne, en fait. Il y a des gens qui vont faire des bains froids et vont récupérer. Il y a des gens, ils vont faire du bain froid, tu vas avoir une d'activation orthosympathique. Donc, ceux-là, tu ne fais pas de bain froid, tu fais autre chose. Il y en a, ils vont te faire du sauna et ils vont te dire, ah ben moi, ça me fait récupérer. Ben, si c'est vrai, oui, ok, ça tu peux le mesurer. Mais la littérature, par exemple, elle dit que le sauna, c'est un activateur orthosympathique. Donc, que ça ne fait pas récupérer. Mais il y en a, ça fait récupérer. Alors, par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que sur le sommeil, c'est la chute de température qui fait dormir. Donc, on imagine, tu fais un sauna, une heure et demie, deux heures avant de te coucher, la température corporelle, elle augmente pendant le sauna et puis, sur la phase entre ton sauna et ton endormissement, ta chute de température arrive et donc, ça te facilite l'endormissement. Est-ce que c'est le sauna qui te fait l'endormissement ou la chute de température ? Tu vois ce que je veux dire ? Faut pas, enfin, je veux dire, attention, raccourci. C'est ça, souvent. Et un peu à l'image de ce que tu disais tout à l'heure sur les intensités et sur le RPE, il y a ce que tu as l'impression, d'accord ? Et puis, il y a la réalité. Voilà, à voir, à voir. Tu vois, moi, je m'occupe de l'équipe de France de handball sur la variabilité cardiaque et puis, on avait une joueuse qui, elle, elle avait besoin de courir après ses matchs pour récupérer. ce que je peux concevoir. Elle aimait bien ça. Donc, ce qu'on a fait, on a mesuré avant, après, quel impact ça avait et puis, on s'est aperçu que peut-être, elle avait une intensité qui était un petit peu supérieure à ce qu'on voulait. Donc, on lui a demandé de courir à une intensité un petit peu plus basse, ce qu'elle a fait et là, effectivement, on a vu une vraie différence. Donc, à partir de ce moment-là, elle sait à quelle allure elle doit courir et donc, là, c'est plutôt positif pour elle. Et il y en a d'autres, tu les fais courir, d'accord ? Mais, chaque personne est différente. Donc, à l'image du profil de la personne, il faut aussi arriver à déterminer qu'est-ce qui semblerait être un activateur plus ou moins puissant du système parasympathique et un activateur plus ou moins puissant du système orthosympathique. Donc, encore une fois, ça prend un peu de temps. Aujourd'hui, ça, c'est, moi, ce que je comprends de plus en plus, c'est que c'est un vrai boulot, en fait, d'analyser la VFC, tu vois, c'est à l'équipe de hand féminine dont tu parlais. En fait, je ne sais pas combien il y a d'athlètes, mais imagine, il y a 15, 20 athlètes, j'imagine ça. Il y en a 20. Il y en a 20. Tu vois, donc tu as 20 personnalisés tous les jours à suivre à qui certaines vont faire des tests, vont dire, tiens, moi, j'ai fait un bain froid, qu'est-ce que ça fait ? J'ai fait un sauna, qu'est-ce que ça a fait ? Donc, en fait, ton boulot aujourd'hui, c'est d'analyser tout ça de déterminer le profil de chaque athlète. C'est-à-dire que je les ai suivis sur 8 à 10 tests et l'idée, c'était d'identifier, alors toujours sur des périodes non fatigues, d'identifier leur profil à chacune. Une fois qu'on avait déterminé leur profil à chacune, c'était sur les périodes où ils étaient en club et qu'ils faisaient des process de récup, alors bain froid, bain chaud, jacuzzi, massage, récup active, enfin voilà, plein de choses comme ça. C'était de voir quel impact ça avait sur la récupération pour essayer d'identifier et de créer une carte des types de récup qui étaient associés à elle. Donc là, aujourd'hui, on a, pour chaque athlète, on a des process de récup qui marquent plus ou moins bien et donc, moi, je propose en fonction du type de fatigue et en fonction du niveau de fatigue, mais aussi en fonction de l'endroit où ils sont. C'est-à-dire que si, par exemple, la cryothérapie, ça marche bien pour une athlète, mais il n'y a pas de cryothérapie, on ne va pas pouvoir en faire. Donc, l'idée, c'était aussi de trouver des choses qui étaient facilement utilisables n'importe où. Voilà. Et donc, maintenant, en fonction des stages, des matchs, où ils sont, des entraînements qu'ils font, ils m'envoient les tests et moi, je regarde quel niveau de fatigue ils sont, à quel niveau et par rapport à ça, on essaie de regarder ce qu'il peut, donc d'alléger l'entraînement s'il y a besoin, d'activer certaines personnes s'il n'y a pas assez d'activation sur le test debout, de mettre en place des process de récup pour d'autres, voilà, et je gère ça avec le staff. Comment on active des gens s'ils ne sont pas assez activés alors qu'ils font une séance, j'imagine, en plus dans le hand, assez intense ? En fait, si tu veux, c'est ce que je te disais au début, le test couché te permet de déterminer en gros ta quantité d'énergie totale, c'est-à-dire la pile que tu as, t'imagines, tu es une pile, ta pile, elle va être plus ou moins remplie, d'accord ? Si tu as beaucoup d'énergie, ta pile, elle va être remplie au maximum, ok ? Ça, c'est la première chose. Donc, tu vas pouvoir utiliser cette énergie dans la journée. Une fois que tu n'as plus d'énergie dans ta pile, tu vas aller te coucher, d'accord ? Ça, c'est le premier truc. mais il arrive et c'est pour ça qu'on regarde aussi le test de boue, c'est le niveau d'activation. Il arrive que les gens ont beaucoup d'énergie, donc une grosse pile, par contre, ils ne sont pas capables d'utiliser leur énergie. Alors, imagine, je ne sais pas comme image, on pourrait imaginer que tu as une Ferrari, tu as énormément d'essence dans ta Ferrari, par contre, tu n'as qu'un cylindre. Tu vas avoir du mal à utiliser ton énergie. Tu vois ? Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les niveaux d'énergie debout sont hyper faibles. Et donc là, par rapport à ça, on sait que les niveaux d'énergie sont faibles et que pour l'activer, il va falloir essayer de trouver des process qui permettent, à un moment donné, de monter le niveau d'énergie debout. Et donc, ça peut être des intensités courtes, du sprint, ça peut être du travail d'activation, style, les respirations Wim Hof, tu vois ? Des choses comme ça, du travail biométrique, voilà. C'est des efforts courts, très intenses pour vraiment activer la personne. Tu vois, c'est un petit peu… On imagine, tu imagines, tu es en train de t'échauffer, tu pars faire, je ne sais pas, toi, tu fais du kayak, tu pars faire du kayak, eh bien, tu ne t'échauffes pas et puis d'un seul coup, tu vas faire un truc à fond. Tu vas dire, oh putain, je n'y arrive pas et tout. Et puis, à la même séance, tu vas bien t'échauffer, tu vas être progressif, tu vas mettre de l'intensité dedans, tu vois, et là, tu vas dire, ouais, j'ai des bonnes sensations. C'est exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire, d'une journée à une autre, il y a une personne qui peut avoir énormément d'activation, c'est-à-dire qu'elle peut pratiquement s'exprimer à haute intensité tout de suite et puis, il y a d'autres personnes qui n'ont pas beaucoup d'énergie sur le debout et il va falloir les activer vraiment de façon importante pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc, c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on peut arriver à adapter l'entraînement ou l'échauffement pour que la personne puisse s'activer un petit peu plus, en fait. Alors, c'est des types de fatigue, c'est ce qu'on appelle une hypotonie orthosympathique sur la position debout, en fait. Et donc, c'est là où, effectivement, quand on reprend des applications ou on reprend, je ne sais pas, des montres ou des trucs comme ça qui ne font que des tests couchés, eh bien, on n'a pas ces niveaux de fatigue-là. Ils ne sont pas identifiés. Je vois, c'est comme si tu étais dans une journée et en fait, tu ne te réveilles jamais vraiment. Des fois, moi, ça peut m'arriver, si tu ne t'actives pas dès le matin, en fait, tu es mou toute la journée. C'est ça. Exactement. Tu es dans le gaz toute la journée, en fait. Exactement. Alors que ta pile est remplie et en fait, si tu t'actives, c'est bon, ta pile va s'activer. C'est ça. Des fois, tu te réveilles le bata, tu dis, j'ai bien dormi, j'ai bien dormi, je me sens reposé, ça m'a fait du bien. Et par contre, tu n'as pas de patates, tu n'as pas de jus, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu vois. C'est exactement ça. Donc là, tu sais qu'à ce moment-là, il faut vraiment que tu t'actives, tu fasses du travail de sprint court, des choses comme ça, alors qu'il n'impacte pas trop. Parce que c'est sûr que si tu fais du travail à VMA, à un moment donné, ça va vraiment t'impacter. Mais vraiment des choses très, très activatrices. Tu disais que tu avais bossé avec l'équipe d'haltérophilie aussi ? Tu étais haltérophile à l'âge ? Non, pas du tout. Alors, pas du tout. Non, non, mais parce que je me suis intéressé, comme je suis préparateur physique aussi, je me suis intéressé à la préparation physique. Et dans ma formation, j'ai été m'entraîner avec le pôle espoir d'haltérophilie à Dijon. Mes filles ont fait de l'haltérophilie, donc ça m'a permis de les suivre et puis de voir un petit peu ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient et tout. Et dans le cadre de ma formation, à l'époque, j'avais proposé au pôle d'haltérophilie de les suivre avec la variabilité cardiaque pour voir un petit peu comment ça fluctuait. Et donc, c'était intéressant parce que dans ce qu'on avait appris, on avait appris qu'il ne fallait pas comparer les profils les uns par rapport aux autres. Et on pourrait dire, on pourrait dire, entre guillemets, que par exemple, les sprinters ou les gens explosifs vont plutôt avoir une activation orthosympathique, donc un profil plutôt orthosympathique. et puis les sportifs d'endurance plutôt un profil parasympathique, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Ça dépend vraiment des personnes. Et puis, c'est là où, effectivement, dans l'haltéro, c'est très sauna. On fait beaucoup de sauna pour récupérer. Et en fait, si tu veux, il y a certains, ça marche très, très bien. Et puis d'autres, ça ne marche pas du tout. Tu vois ? Alors, on a essayé des bains chauds, on a essayé des bains froids, on a essayé du sauna. Et puis, pour des activations parasympathiques, au départ, j'avais essayé de leur dire qu'il fallait aller courir. Bon, j'ai vite vu que ce ne serait pas possible. Donc, il a fallu que je trouve autre chose. Donc, il y avait des vélos dans la salle. Donc, on a utilisé des vélos. Voilà. Et est-ce qu'il y a une évolution de son profil avec l'âge ? Toi, dans le sens où j'ai l'impression qu'avec l'âge, on est de moins en moins explosif. Donc, bien sûr, il y a des causes physiologiques, les fibres, tout ça. Mais est-ce qu'à force de ne pas s'activer d'un point de vue ortho, de vraiment s'activer à fond, est-ce que tu perds cette capacité à t'activer ? Moi, je ne pense pas. Par contre, un truc qui est sûr, c'est qu'avec l'âge, tu perds de la variabilité cardiaque. C'est-à-dire, plus tu vieillis, moins tu as de variabilité cardiaque. La littérature, elle dit moins 3% par année. Oh, c'est énorme ! Moins 3% par année. Alors après, tout dépend si tu commences à 60 000 ou si tu commences à 2 000. Et à partir de quel âge ? À partir de 25 ans ? À partir de ta naissance, en fait. Là où tu as la plus grosse variabilité cardiaque, c'est quand tu nais. Et au fur et à mesure, tu le perds. Et quand tu n'as plus de variabilité cardiaque, tu n'existes plus. Après, cette variabilité cardiaque, elle peut augmenter aussi en fonction de ce que tu vas faire. C'est-à-dire que si tu as un mode de vie qui est plutôt sain, elle va plutôt s'améliorer. Si tu as un entraînement qui est cohérent, elle va plutôt s'améliorer. Si par exemple, tu fumes, tu bois, tu ne dors pas, ça va dégrader. Tu es malade, ça va dégrader ta variabilité cardiaque. Donc, il y a quand même des choses pour la faire fluctuer. Mais quelqu'un qui va s'entraîner bien, il va quand même avoir, avec l'âge, une perte de variabilité cardiaque. Par contre, ta capacité à t'activer, elle est plus liée à l'entraînement que tu vas faire plutôt qu'à l'âge. Si tu ne fais que de la basse intensité, tu vas avoir du mal à t'activer. Si tu ne fais que de la haute intensité, dès que ça va durer, tu vas avoir du mal à durer dans le temps. Tu vois, encore une fois, la variabilité cardiaque, c'est vraiment un équilibre entre ce que tu es capable de mettre en place dans l'intensité et ce que tu es capable de mettre en place dans le volume. Ça me paraît super. J'arrive au bout de mes questions, Sylvain, sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des sujets autour de ça qu'on n'a pas abordés, qu'on aurait dû aborder ? Si tu veux, moi, ce que je trouve vraiment intéressant dedans, parce qu'il y a une question qu'on me pose souvent, c'est à partir de quand on peut commencer à faire de la variabilité cardiaque. Quand on va être champion. Tu vois. Ouais, alors, c'est quoi ? 6 ans ? 18 ans ? 35 ans ? Tu vois ? Et pour reprendre ce qu'on échangeait il y a quelque temps avec des collègues là-dessus, c'est en fait, l'utilisation de la variabilité cardiaque à mon sens, elle a plusieurs rôles. Un des rôles qui pourrait être intéressant, c'est de faire passer la phase d'adolescence aux enfants. C'est une phase un petit peu délicate sur le plan de la santé, sur le plan des volumes, sur le plan des blessures parce qu'ils grandissent vite à des niveaux différents. Les os grandissent avant que les structures tendineuses et osseuses et musculaires. Et donc, ils sont vite fatigués. Donc, des fois, ça permettrait d'ajuster ça. Et le deuxième truc qui est intéressant, c'est que c'est hyper éducatif. C'est-à-dire que ça peut te permettre de faire comprendre à l'athlète, peu importe le niveau, ce qui fait ça, c'est bon ou c'est pas bon. Parce que, et ça à tous les âges. Parce que, comprendre qu'à un moment donné, certains ont besoin de bouger le week-end pour récupérer, que d'autres peut-être non. qu'un manque de sommeil, ça a un impact négatif ou pas, que le fait de faire la fête et de boire un peu d'alcool, ça a un impact sur le sommeil. Le fait que, le fait de mal manger peut avoir un impact aussi sur la variabilité cardiaque, ça peut être intéressant. tu vois, et je pense que ça, moi aujourd'hui, dans tous les suivis que j'ai, que ce soit les plus jeunes ou les gens plus âgés, c'est vraiment ça, en fait, qu'ils découvrent, c'est en fait, ils apprennent sur eux. Ils apprennent sur ce qui marche sur eux, contrairement à ce qu'ils ont pu lire, ce qu'ils ont pu entendre, qu'ils ont pu écouter, ce qu'ils ont pu échanger, en fait. C'est-à-dire que le corps, il est plutôt bien fait et surtout, il est individuel et donc, il réagit différemment d'une personne à une autre. Et donc, je trouve que le fait d'apprendre à se connaître, d'apprendre à gérer ça, c'est plutôt bien. C'est-à-dire que moi, je ne fais pratiquement jamais de variabilité cardiaque sur moi. Quand j'en ai fait, pour voir quel impact ça a, mais il existe d'autres, effectivement, il existe d'autres marqueurs, d'autres choses qui peuvent t'aider et moi, je sais que, sur moi, j'arrive bien à savoir comment ça fonctionne. Je l'utilise, quelques fois. Quand je suis des fois un petit peu dans le trou, j'ai beaucoup de boulot, beaucoup de boulot partout, à droite, à gauche. Je sais que je suis un peu fatigué. Là, je me dis, tiens, quand même que tu regardes où tu en es, ce que tu fais, et voir si ce que je mets en place, ça marche ou pas. Comment tu peux, parce que là, on comprend qu'il faut une tonne de connaissances, tu as fait des formations, ça fait longtemps que tu es dedans, mais imaginons un amateur qui nous écoute, il dit, moi, j'aimerais bien voir justement comment je réagis pour mieux individualiser mon entraînement. Comment il fait ? Tu vois, il peut prendre ses mesures, il est dans une appli, mais après, il faut quelqu'un pour analyser. Est-ce que tu proposes des suivis ou est-ce qu'il y a des gens qui proposent des suivis ? Comment ça marche ? Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Première chose, c'est effectivement, moi, je propose des suivis, c'est-à-dire que les gens qui ont envie d'être suivis, alors après, on se met d'accord sur combien de fois, comment, ce qu'on fait et tout. Et moi, je les aiguille sur des process de récup parce que dans l'idée, dans l'idée première, c'est d'essayer que moi, je propose quelque chose qui ne touche pas à l'entraînement. Tu vois, j'optimise la récupération autour de l'entraînement parce que souvent, ils ont un coach qui gère cet aspect-là. L'idée, c'est ça. Tu vois ? Si vraiment, effectivement, on va vraiment loin et puis les niveaux de fatigue sont très, très élevés, à un moment donné, effectivement, il faut qu'on s'interroge sur qu'est-ce qui semblerait le mieux pour la personne. Ça, c'est plutôt la première chose. La deuxième chose, je propose aussi des formations. Là-dessus, des formations individuelles avec la personne que j'accompagne, une sorte de masterclass, si tu veux. C'est des formations un par un qu'on peut faire à distance et puis, voilà, j'en explique comment ça fonctionne, comment ça marche et tout. Et l'idée, c'est de les accompagner et ce n'est surtout pas de les laisser tout seuls. Donc, il y a aussi cette possibilité-là. Après, effectivement, tu ne remplaceras jamais l'expérience, que ce soit d'un entraîneur ou que ce soit quelqu'un qui maîtrise la variabilité cardiaque depuis des années. Voilà, c'est ça. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Toi qui coach depuis des années, à un moment donné, ton niveau aujourd'hui, il n'est pas le même qu'il y a 10 ans. Il n'est peut-être pas le même qu'il y a 20 ans. Mais c'est aussi ça. Et j'essaye à un moment donné de, sur tous les gens que j'ai formés, de garder un groupe, de créer un groupe d'échange autour de ça. Et quand chacun a des problématiques, on échange par rapport à ça. On essaie de trouver des solutions et d'optimiser tout ça. Et puis, il y a toujours des nouveautés qui arrivent, des nouveaux papiers, des choses qui nous interrogent, des gens qui ont essayé d'autres choses. Et donc, c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire que l'entraînement, il ne s'arrête jamais. Et donc, la variabilité cardiaque, les process qu'il y a autour, elles sont illimitées aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux, les kinés ont un impact, les ostéos ont un impact, la médecine chinoise a un impact, la nutrition, le sommeil, l'entraînement, l'intensité, on peut imaginer, je ne sais pas, autre chose, la préparation mentale. Voilà, il n'y a pas de limite aujourd'hui. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque athlète est particulier et donc fonctionne différemment. Même si les études disent que la globalité des gens, la globalité des process, par exemple, deux, trois, sont des activateurs parasympathiques, oui, mais chez certains athlètes, ça fonctionne à l'opposé. Donc, il faut prendre le temps d'analyser, de parler, d'échanger, d'expliquer et de trouver les bonnes choses pour les bonnes personnes. Encore une fois, on en revient à la charge utile, charge utile à l'entraînement, charge utile en récupération. C'est quoi la question à laquelle tu voudrais trouver des réponses aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a vraiment une question en particulier ? Euh... Ah, c'est une bonne question, ça. Ouais, s'il n'y avait qu'une seule question, il y a une seule problématique, une seule question que tu te poses, ce serait laquelle ? Euh... Si tu veux, tu peux me donner ta réponse à Nevers, il n'y a pas de souci. Bah, alors là, ouais, je ferais peut-être ça. Une question que je me pose aujourd'hui ? Ouais. Alors, déjà, je ne m'en pose pas une, je m'en pose plein. Oui, mais juste une, tu as le droit à une. J'ai le droit à une. Tu as le droit à une. Euh... Je vais reprendre quelque chose que Laurent Schmitt disait, puisque c'est quand même le référent aujourd'hui de la variabilité cardiaque, puisque c'est lui qui m'a formé et avec qui je discutais notamment hier. et donc, je lui rends hommage par rapport à ça et ce qu'il nous a apporté. Je dirais ce que lui a dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour quelle raison, dans le process de médecine, on n'a pas de formation sur la variabilité cardiaque ? Sachant que, moi, je suis démarché par des chirurgiens pour analyser des données de la variabilité cardiaque qu'ils ont et qui, aujourd'hui, n'ont pas le temps ou ne peuvent pas analyser. Voilà. C'est... Voilà. C'est des choses comme ça. C'est... Si tu veux, c'est... On a l'impression, moi, j'ai l'impression qu'on est cloisonné dans des choses. C'est-à-dire que les préparateurs physiques sont préparateurs physiques, les médecins sont médecins, les kinés sont kinés. Mais en vrai, je pense que chacun peut apporter à tout le monde en fait et j'ai beaucoup de mal avec ce cloisonnement. Tu vois, tu es expert de ça, alors je ne fais que ça. Ça m'interroge. Tu vois, c'est... Voilà. C'est cette fermeture un peu de... Ce cloisonnement avec les gens qui me... qui m'agacent un peu, on va dire. Là, comme les chirurgiens, entre guillemets, certains viennent te chercher, il y a une ouverture quand même qui se fait. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais je pense que à tout le monde, il ne faut pas régénéraliser. Tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a qui s'ouvrent. Mais tu vois, des fois, voilà, tes médecins, alors tes médecins, c'est du haut niveau. Tu vois, tes entrées en national, attends, toi, tu sais. À un moment donné, je pense que tu as à apprendre de tout le monde, mais même d'un débutant. Un débutant, il va te poser une question et tu vas dire, ah tiens, ça, ça pourrait être intéressant effectivement, peut-être, utiliser différemment, tu vois. Oui, il y en a des comme ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver facilement, Sylvain ? Tu as un site qui est à ton nom ? Oui, j'ai un site qui a mon nom, c'est sylvain-frayville. Ça, c'est mon site. .fr.com ? Alors, ça doit être .fr, je crois, je ne sais plus, ou .com, mais si tu mets dans Google sylvain-frayville, tu vas tomber dessus tout de suite. Est-ce que tu es actif sur les réseaux ? Alors, un tout petit peu, je mets un petit peu mes résultats ou ce que je fais sur Instagram, donc c'est sf21700. voilà, sur Facebook, on me retrouve un peu. Voilà, sinon, ça doit être tout, je crois. Et puis, on trouve tout. Vas-y, vas-y. Sinon, j'ai développé, enfin, on a développé avec un collègue informaticien une plateforme d'analyse. Alors, la plateforme, elle n'est pas toute automatique, c'est-à-dire que le but, il n'est pas de dire tu rentres ton test et hop, ça y est, on te dit tout ce qu'il faut faire. Non, non, la plateforme, elle est juste là pour me faire gagner du temps. C'est-à-dire, on prend l'enregistrement, on le met dans la plateforme et ça trace tous les graphes et tout, ça se fait tout tout seul. Après, par contre, il faut l'analyser. C'est-à-dire que le fait de déterminer si c'est une fatigue ou pas, quel type de fatigue, quel type de remédiation il faut, quel type de fatigue il faut, ça, ça, c'est la personne qui peut le faire, alors que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Mais elle est juste là pour me faire gagner du temps, pour avoir juste à rentrer dedans et puis toutes les valeurs qui se mettent et tout et après, il n'y a plus qu'à analyser. Donc, c'est HRV Concept. Ok. De toute façon, on se voit normalement dans 10 jours à Nevers. C'est ça. Tu vas intervenir sur Paris, la VFC, j'imagine ? Oui. J'interviens sur la variabilité cardiaque. Voilà, exactement. Donc, le samedi et dimanche ? Oui, c'est ça. Samedi et dimanche et puis, je suis co-animateur aussi de certains webinaires qui se font et tout. Moi, je pose toujours plein de questions donc j'ai toujours plein d'interrogations donc je me poserai plein de questions à toi déjà et puis à tous ceux qui sont là-bas. Moi, j'ai hâte d'y être et je suis content d'y aller. Voilà, donc s'il y en a qui t'intéressent, nous serons à l'Ely Training Symposium à Nevers, 27 et 28 avril. Donc, n'hésitez pas à taper ça sur Internet et puis, il y a encore quelques places, je crois. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu un code. Est-ce que tu veux nous partager ton code pour avoir une réduction ? Alors là, je n'ai pas de code. Ah, tu n'as pas de code ? Je donne le mien alors, il y a un code à 20%. C'est SP20. Voilà, alors SP20. Voilà, SP20 et ça donne 20%. Je crois que ça donne 20%, je ne suis pas sûr, mais ça donne quelque chose. Ça donne quelque chose. Donc voilà, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas. Venez vraiment, venez vraiment parce qu'il y a du beau monde et c'est vraiment, ça va être un moment d'échange intense. Donc, vous allez arriver avec plein de questions, vous allez repartir avec encore plus de questions. En plus de questions, c'est ça que j'allais dire. C'est ça qui est intéressant. Et bien super. En tout cas, merci Sylvain de ton temps. J'ai eu toutes mes réponses et donc au plaisir de se voir dans des jours et d'en rediscuter face à face. Ça marche. Salut à tous. À bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs athlètes et spécialistes français de l'entraînement grâce à la crédibilité que vous me donnerez. En attendant, je vous souhaite un bon entraînement et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada